Yo les gars c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, je vais vous parler de la saison qui va être annoncée ce soir à 18h. La nouvelle saison sur Noël qui s'appelle Que les montagnes est belle. Effectivement ce soir à 18h voire 19h on aura les deux likes d'annonce. Que ce soit pour le Forza Monthly de Forza Horizon mais aussi pour Forza Motorsport avec l'update 3.0. Avec pas mal de réductions de bugs, des nouveaux véhicules certainement, des nouveaux circuits et j'en passe. On découvrira tout ça ensemble ce soir à 18h voire 19h. J'espère que vous serez nombreux à venir et à suivre tout ça avec moi. Mais surtout ce dont j'ai envie de parler pour aujourd'hui c'est qu'on aura deux saisons surtout qui vont être annoncées lors du Forza Monthly pour Forza Horizon 5. Car effectivement on arrive sur la saison de Noël mais aussi on aura le nouvel an qui sera juste après. Et on le sait à chaque fois Forza depuis les deux ans qu'on a passé vers Noël et vers le nouvel an. A chaque fois Forza fait un live d'annonce pour Noël en annonçant à la fois la saison de Noël mais aussi celle du nouvel an. Donc on aura pas une mais deux saisons annoncées d'un coup ce soir à 18h-19h. N'hésitez pas à bien passer parce qu'il y aura du très très lourd. Peut-être deux quart packs, peut-être énormément de choses. Des grosses saisons, plein de voitures, plein de nouveautés. J'espère qu'on sera gâtés. Alors concrètement à quoi s'attendre pour ce Forza Monthly, pour ce double Forza Monthly plutôt j'ai envie de dire. Et pourquoi surtout est-ce qu'on a deux saisons qui vont être annoncées d'un coup ? Parce que pour les fêtes de Noël, Forza aime bien annoncer deux mois à la suite histoire qu'ils aient un mois de repos concernant Forza Horizon et Forza Motorsport. Ils auront du coup un mois tranquillement pour se reposer, pour passer les fêtes de fin d'année. Et donc ils annoncent en gros deux fois plus de contenu pour être tranquille pendant un mois. Jusque là rien de bien sorcier. On est habitué depuis quelques saisons maintenant donc pas de soucis là-dessus. Maintenant à quoi s'attendre concernant cette nouvelle saison, ces deux nouvelles saisons ? Et bien pour ainsi dire on n'en sait absolument rien pour l'instant. Parce que la seule image qu'on a pu justement avoir de la part de Forza qui est officielle, c'est une image avec un sapin de Noël, une luge, un petit peu de neige. Bref un truc assez classique pour Noël. Donc pour l'instant pas beaucoup d'infos. Ce qu'on peut voir sur l'aide d'annonce par contre du Forza Monthly de Forza Motorsport, c'est qu'on peut voir la Pagani Wire Air qui est arrivée en Carpack un petit peu récemment sur FH5. Donc peut-être qu'elle sera nouvelle, peut-être qu'elle va être rajoutée en Carpack en termes d'événements plutôt saisonniers, un truc comme ça. On verra bien, on aura l'occasion de voir ça ensemble. Moi de mon côté je vais plutôt me concentrer sur Forza Horizon. On le sait déjà, il y aura le Pernel Secret, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc en gros des voitures en cadeau qui seront données avec un événement en commun avec tous les joueurs. On aura un nouveau circuit aussi. On aura le stade qui va être décoré avec Noël. Donc certainement que l'image qu'on voit actuellement du Forza Monthly, c'est certainement le droit qu'il y a au stade. Donc avec pas mal de neige, la patinoire peut-être, des sapins, des bonhommes de neige, tout dans cet esprit-là en gros. On va très certainement avoir, je pense, un Carpack. Parce que si ils annoncent deux saisons à la fois, alors qu'ils en font quasiment un maintenant de Carpack par saison, je pense que c'est quasiment sûr qu'on aura un Carpack. Peut-être même deux, c'est pas impossible sincèrement. C'est pas impossible qu'il y ait deux Carpack. Ou en tout cas un gros, un énorme peut-être avec 7, voire 10 voitures. C'est pas impossible non plus. Qui fusionne en gros l'équivalent de deux Carpack pour une saison. C'est pas impossible. Et mon rêve à moi, ce serait qu'on ait un nouveau Carpass. Car effectivement, le Carpass qu'on a sur le jeu est assez cool. Le Pass de voiture qui regroupe quand même énormément de voitures plutôt sympas. Certaines qui sont méta, d'autres qui sont bien, d'autres qui sont moyennes. Bref, peu importe. Mais ça permet d'avoir du contenu qui est régulier et qui arrive toutes les semaines. En gros, sur le jeu, vous avez une nouvelle voiture. Le premier Carpass, celui-ci, était justement contenu dans l'édition premium du jeu. Là, je pense que même s'il arrive en plus, dans tous les cas, il sera forcément payant en plus. Pour le coup, il ne sera pas contenu dans le pack premium. Ce qui est un peu dommage. Vu que maintenant, on est habitué à ce qui arrive en termes de saison, en termes de Carpack. Et qu'à chaque fois, on est obligé de les repayer. Ça me paraît logique. Évidemment, tout ça n'est qu'une hypothèse. C'est ce que j'aimerais avoir en nouveau Carpass. Mais il y a peu de chances, selon moi, que ça arrive. Donc logiquement, ce soir, au moins une dizaine, voire une quinzaine plutôt, de véhicules annoncés. Si on ne compte pas forcément les Carpack, on va dire à peu près 6 véhicules, voire 7 par saison. Au global, à peu près. On est sur du 14-15, voilà. Environ, logiquement, c'est ce qu'on devra pour cette saison, pour ces deux saisons annoncées. J'espère que ça va être une saison qui va être réussie. Selon moi, celle de Noël sera une grosse saison. Elle est trop importante. Il faut qu'il marque le coup. En plus, on arrive quand même sur la troisième année de Forza Horizon. Il faut vraiment qu'il marque le coup, qu'il motive les joueurs à continuer sur le jeu. Pour moi, il ne faut absolument pas qu'il la loupe. Et je ne vois pas du tout Forza loupé cette saison-là. Après, pour la prochaine saison, c'est compliqué de savoir ce qui pourrait arriver. Lors de la première saison de Noël sur Forza, on avait des véhicules plutôt sympas, plutôt demandés. Des gros hypercars, des Lamborghini, des Ferrari, des Koenigseggs, tout plutôt sympa. Lors du premier nouvel an, on avait pu avoir aussi des véhicules vraiment en tout genre. Donc, c'est dur d'imaginer un thème en particulier pour des véhicules. Et pour le deuxième Noël, on a vu Vacances Horizon et justement le Forza Thon, l'une des pires saisons qu'on a pu avoir sur FH. Avec à chaque fois des véhicules complètement différents. Alors, c'est vrai que pour le Noël dernier, on a vu quand même beaucoup de voitures américaines. Là, ça ne va pas être le cas, je pense, vu qu'on sort tout juste une saison avec des voitures états-uniennes. Mais une saison à thème pour le nouvel an, je verrais vraiment bien. Pourquoi pas la saison avec les voitures anglaises, comme on a depuis très longtemps, qui est teased dans les fichiers de jeu un peu partout, avec la MetLife, la Inspur et tous ces véhicules-là. Je pense que ça pourrait largement être possible d'avoir une petite saison à thème lors de début janvier, fin janvier, etc. Moi, je la verrais bien arriver dans ces endroits-là. Donc, pourquoi pas, ça pourrait carrément être possible, je l'espère en tout cas. Quoi qu'il arrive, c'est super important que vous soyez là vers 18h-19h pour l'arrivée du Forza Monthly, la nouvelle saison, la saison de Noël du nouvel an, mais aussi l'update 3.0 concernant Forza Motorsport. Je vous attends donc très nombreux ce soir pour décorer ça avec moi, n'hésitez pas à passer. Et puis, dites-moi en commentaire également ce que vous en pensez de tout ça, quel vécu vous aimeriez voir pour Noël en termes de cadeaux, avec le Père Noël secret en termes de saison ? Je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire, ce serait grave plaisir. Pensez bien à vous abonner, pensez bien à liker, c'est Alex, bonne soirée à tous. Évidemment, demain récap en vidéo pour savoir tout ce qui est arrivé sur FH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada